je vais vous montrer maintenant comment tracer une parallèle à une droite par un point donné en utilisant uniquement le compagnon évidemment pour ça on a besoin d'une première droite ce sera à la droite dont on veut trouver un parallèle et on va ajouter un point et ce sera le point par là par lequel la parallèle va passer on a cette situation là et on va dire on n'a qu'un compagnon alors comment on peut faire bah toujours pareil on doit se baser sur le fait qu'on sache donc tracer un triangle alors on va prendre une longueur le segment que je dessine ici c'est juste pour avoir une longueur de référence je prends cette longueur voilà j'ai mes deux points et grâce à ça je peux dessiner un triangle alors on va dessiner le triangle ça rendra la chose plus visuelle je me concentre pour le tracé de voilà donc j'ai mes deux points d'intersection et ces points là passent par le point c enfin les segments passent par c maintenant je vais déplacer un peu ma feuille on va supprimer ce point superfétatoire que je viens de créer sur le pas exprès je vais en fait ce que je vais faire c'est je vais copier ce triangle je vais le copier mais un peu décalé donc on va le copier par exemple ici alors on prend notre compas avec la même ouverture qu'ici donc ou que c'est ici donc on va prendre et je vais tracer un nouveau cercle voilà et maintenant l'exercice c'est de retracer ce triangle par rapport à ce cercle ou par rapport à deux points qui sont ici et donc pour ça je prends mon compas je prends cette mesure donc le côté de mon triangle et je vais leur reporter donc je vais faire un cercle de centre ici dans la première intersection et j'aurai reporté ainsi ma première longueur je prends ma deuxième longueur voilà et je vais à de l'autre à l'autre extrémité de mon segment que j'ai créé et je vais créer mon deuxième cercle et à bas maintenant mes deux cercles vont ça là ce que j'ai fait donc mes deux cercles vont se joindre ici et ce point là en fait donc si je redessine on va peut-être un peu zoomer parce que c'est une illusion d'optique ce truc non donc ce point là va avec ce point là il y a une illusion d'optique donc ça rappelle la chose et ce point là va avec ce point là et maintenant parce qu'on a les mêmes longueurs ici c'est la même longueur qu'ici et ici c'est la longueur qu'ici et forcément la base à la même longueur que l'autre base puisqu'on a utilisé le compas pour faire un cercle de même rayon ben ces deux ces deux triangles ils sont identiques et vu qu'ils sont identiques bah leur hauteur donc la distance à la droite est la même puisque bon deux triangles identiques ont la même hauteur a priori et donc du coup si je rejoins les sommets j'obtiens bien une parallèle et pourquoi pas parce que par deux points passent qu'une seule droite c'est un des postulats de de clic et donc maintenant on peut modifier la construction et on voit le comportement on voit bien que les deux triangles sont des copies l'une de l'autre et donc ils ont les mêmes hauteurs et donc du coup les deux points qui sont en train de bouger sont à la même distance de notre droite originale et donc la droite qui passe par ces points est bien parallèle et alors il n'y a pas de rapporteur ou d'équerre et c'est important puisque on doit réutiliser si les points sont assez loin on va dire comme ça et je dois même dézoomer on a plusieurs reports à faire et donc du coup les petites erreurs les micro erreurs peuvent s'additionner et du coup on peut avoir des parallèles qui n'en sont plus vraiment alors qu'on compte pas c'est toujours la même construction voilà j'espère que ça aide